ah c'est bon c'est puissant alléluia la luminosité l'esprit qu'on va souffrir après parce que là c'est très sérieux ça ok we thank you holy ghost royal faithfulness no one is like you no one is like you bless you bless you bless you le secret c'est lequel merci jésus alléluia c'est bon tiens la clé de ma chambre là voilà bien aimé nous sommes à berthois nous sommes en mission nous sommes en mission on peut dormir par terre on n'a aucun problème là nous a quand le voir de manoussine ou bien l'art a augmenté la grandeur j'y vais à ce moment bon j'y va péter l'eau connectons nous massivement la guerre va commencer tout à l'heure connectons nous massivement et partageons la vidéo à un maximum de personnes au moins dix personnes et avant les coeurs et les pouces bleus nous attendons les coeurs et les pouces bleus les coeurs et les pouces bleus on me dit les gens ne sont pas en compte de liker ils sont en compte de liker on voit pas les coeurs voir aucun coeur zéro coeur même les poumons ne montaient pas non nous leur faisons confiance voilà ça monte déjà ça monte déjà ça monte déjà parce qu'on a entendu les coeurs là les coeurs même les pouces bleus les poumons ne le voyez pas que dieu vous bénisse pendant que vous vous connectez et que vous envoyez des coeurs massivement amen voilà aujourd'hui on va prier avec les gens en direct on a les numéros nous avons les numéros de téléphone qui sont là on va prier pour toi la délivrance en direct orientation prophétique en direct donc prépare toi passe l'annonce et tu connais quelqu'un appelle la personne dit lui délivrance en direct orientation prophétique en direct nous sommes à berthois et à berthois nous avons trois jours de puissance à enia en direct avant la maison spiritaine tata manca ne manquez sous aucun prétexte s'il vous plaît berthois nous sommes chez vous nous sommes à berthois et c'est un plaisir pour nous d'être à berthois ça a toujours été une grande joie un grand sujet de joie pour nous d'être à berthois et je ne suis pas seul nous avons un invité spécial le révérend docteur enoka narcisse qui a quitté la côte d'ivoire pour venir au cameroun juste pour toi il a quitté la côte d'ivoire il a quitté il a été à yaoundé il a été à douala il a quitté pour venir à berthois quand il est arrivé il m'a demandé on est où on se dirait qu'on est toujours cameroun ou pas je lui ai dit non c'est la mission ici berthois c'est comme ça pourquoi il le disait parce qu'il aime tellement la ville de berthois l'homme de dieu oui nous sommes à berthois nous allons lancer les hostilités par la grâce du seigneur jésus christ nous commençons ce mardi mercredi et jeudi tous les soirs à 17h l'église c'est à enia nous sommes situés à enia enia avant la maison spirituelle vous demandez simplement la chapelle la congrégation baptiste camerounais la paroisse réma oui alors automatiquement on vous dirigera jusqu'à l'homme de dieu oh je sais tu m'as dit au restaurant en journée oui que tu ressens quelque chose de plus bloquement le marabout j'ai un marabou là qui fait la pulsée sur ma page signaler le même finissez le homme de dieu tu m'as dit que tu ressentais quelque chose de titanesque quelque chose de gargantuesque quelque chose de mastodonte pour ces trois jours qui sont en train d'arriver c'est quelque chose de spécial qui est sur le point de se déclencher amen non seulement dans cette ville mais de façon précise et particulière sur les familles sur les destinées individuelles sur des couples sur des destinées professionnelles et nous sommes venus assez chargés quand je suis arrivé ici j'ai senti une atmosphère assez particulière et je ne cesse de ressentir cela à moi aussi l'esprit de dieu est en train de déployer ici il ya une force qui est en train d'arriver et nous voulons déjà dès cet instant si dès ce soir au travers de ce direct on va commencer à vous donner un avant-goût un apéritif n'est ce pas de ce qui se passera déjà à partir de demain à 17h à 17h donc connectez vous massivement et passer le message à quelqu'un quelque part pour qu'il soit informé que nous sommes là nous voulons prier pour vous nous voulons prier avec vous nous voulons vous donner la grâce d'être orienté par une prophétie précise le prophète est là pour cette orientation assez assez forte tu te souviens que samedi pendant qu'on était dans un direct je me disais déjà tu me parlais d'une dame qui vient il y a une maman que j'ai dit qui venait de betare oya oui j'ai vu une maman venu de betare oya pour ce programme on ta yaoundé oui déjà mais nous avons commencé à percevoir dans le règne de l'esprit les choses qui font se passer à vers toi j'ai souvent l'habitude de dire que le ministère prophétique il est vaste il est il est il est gargantuesque il est énormissime et ce qui est la particularité du ministère des prophètes c'est que nous vivons des choses avant qu'elle ne soit vécue par le commun des mortels c'est à dire que pendant que nous sommes en prière nous sommes dans le conseil de dieu nous percevons des événements avant qu'il n'ait eu lieu oui pourquoi parce que nous entrons dans le secret de dieu nous entrons dans l'intimité du saint-esprit et le saint-esprit nous dit s'il vous plaît partagez cette vidéo au moins à dix personnes pardon partage au moins à dix personnes et nous cessons d'envoyer des coeurs des pouces bleus ça permettra que ceux qui nous combattent soient vaincus envoie des en bas là il y a les coeurs là tu es puis appuie seulement sur ça comme ça et ça va monter le nombre de monter notre visibilité donc nous vivons avant qu'un culte n'arrive un prophète peut vivre le culte à l'avant tu ne souviens qu'à papa timidieu soit vivant encore il pouvait donner le résultat des matchs avant que le match ne soit joué et je pense qu'une fois on avait eu une coupe d'afrique ici au cameroun où j'avais annoncé des résultats avant que le match ne soit joué donc on a annoncé ces choses là on annonce des événements avant qu'il n'ait eu lieu tu te souviens que la conspiration contre vladimir poutine oui j'avais vu ça peut-être c'était trois mois avant je sais pas combien t'as avant j'ai annoncé ça les gens j'ai non non mais c'est arrivé dans ce prigogisme se soulever contre lui pour dire quoi nous vivons les cultes avant qu'il n'ait eu lieu oui pendant ces trois jours ici à berthois dieu manifestera une grande gloire dans nos vies il va briger les limites de la sorcellerie et ce soir nous allons travailler sur comment récupérer récupérer ton état entre les mains des sorciers pour la faire briller oui voilà la thématique que nous allons développer ensemble ce soir et il ya cette complémentarité qui est manifeste aujourd'hui bien docteur de la parole il ya un prophète nous avons toujours travaillé dans cette symbiose complémentaire là qui nous a aidé à être une bénédiction pour le peuple de dieu ceux qui ont suivi les cultes de douala et je pense ils sont témoins la manifestation extraordinaire la puissance de dieu dans toute la ville doit l'a été là partout donc nous voulons dit à berthois ne manque pas les gens de berthois les gens de doudoumé, Belabo, Abomban, Ayoz, Béterie Oya, Garaboulaye, Ngaoundere parce que quand j'arrive les gens viennent de Ganderer pour venir d'autres mais vient de l'extrême nord mais ceci est à l'extrême nord venez parce que le voyage là changera votre vie à jamais toutes les villes autour de berthois venons très massivement mais le berthois, le renamont, le foutan, Salasa, Alarbaï, Alamisa, qui qu'il est fou alors homme de dieu ce soir nous allons parler aux gens et nous allons prier pour les gens c'est ça je pense la responsabilité d'un homme de dieu c'est que nous passons notre vie à prier pour les gens en fait en sorte que nous n'avons même pas le temps pour nous même, on n'a pas le temps pour nous même, on n'a pas le temps pour nous même, on n'a aucun cas de notre propre vie oh comme Paul l'a dit, acte 24, alors nous voulons prier pour récupérer, récupérer nos étoiles alors toute personne qui est connectée là, je crois qu'il y aura le standard qui va être ouvert pour que nous puissions prier en direct n'est-ce pas oui on voit le standard, les numéros sont déjà donnés sur l'intitulé du direct ok, que dieu vous bénisse massivement, que dieu vous bénisse abondamment c'est un sujet assez important, assez précieux j'étais choqué un jour de découvrir qu'il y a un jeune homme qui est né dans une ville et que son étoile a brillé ailleurs son étoile dirigeait des gens ailleurs et lui-même il était dans une situation des plus précaires, des plus inavouées, des plus mauvaises que possible et c'est de l'histoire de Jésus que je ne suis pas consciente c'est-à-dire que bébé Jésus naît, là où bébé Jésus se trouve c'est au milieu des animaux, de la crèche, de la salité, des mauvaises odeurs mais l'étoile brille ailleurs, c'est-à-dire que l'étoile qui brille ailleurs annonce la brillance d'un roi mais le monsieur qui est là, le bébé qui est là, manque d'où dormir, manque de quoi boire, manque de quoi manger l'odeur est mauvaise mais son étoile indigne les rois l'étoile est au ciel, il y a donc deux réalités c'est-à-dire que pendant que tu vis une réalité misérable, ton étoile indique que tu es roi vraiment tu vis une réalité qui ne te convient pas mais dans le rêve à céleste, dans la dimension prophétique il est révélé que tu es une reine quelque part tu es un roi quelque part et ton étoile, curieusement, elle brille là où tu n'es pas c'est pourquoi le terme de récupérer l'étoile et lui permettre de briller de façon à ce que chacun de nous puisse en bénéficier les avantages qui y sont attachés voilà bien, mais je pense que ça a déjà commencé c'est un docteur de la parole et la réalité qu'il en train de donner, elle est très forte ça veut dire quoi ? ça veut dire que prophétiquement prophétiquement parlant tu peux être grand il a dit que Dieu te fait de grandes promesses et ça c'est l'essor de beaucoup d'enfants de Dieu Dieu te fait de grandes promesses mais dans la vie réelle tu es dans une étape mais quand on regarde ton étoile tu es dans les lieux élevés assis dans la domination dans la richesse dans l'abondance dans le contrôle de tout mais cependant quand on vient dans la réalité on trouve que c'est un bébé émailloté dans une étape un bébé qu'on nourrit c'est-à-dire que voici quelqu'un qui est Dieu venu en chair qu'on a vu le dire en Matthieu 1 verset 23 il dit voici la vierge tombera enceinte et dans son ventre elle enfantera un fils on l'appellera Emmanuel ce qui en météonomasie signifie Dieu sous une forme humaine au milieu de nos oh homme de Jésus ça rejoint ce qu'on a parlé sur la filiation internelle de Jésus il ne dit pas le fils de Dieu sous une forme humaine il dit Dieu sous une forme humaine au milieu de nous maintenant bien aimé vous vous rendez compte que c'est Dieu au milieu de nous on regarde son étoile les mages qui de l'Orient ils voient l'étoile de Jésus ils savent que c'est un roi ce qui est sûr c'est qu'ils attendent voir un vieillard assis sur un trône avec un ventre administratif peut-être dans un palais dans un palais et tout mais leur foi était grande j'admise la foi de ces gens-là il faut aussi être entouré de ces personnes qui connaissent que vous êtes grand mais qui vont s'adapter à votre petitesse et vous encourager à la grandeur donc bien aimé tu peux avoir des grandes promesses ton étoile peut être forte mais ta réalité c'est du néant ta réalité c'est les pleurs c'est la déception c'est la maladie c'est les limitations c'est les échecs dans ta vie c'est les pleurs jour après jour alors dans ce cas qu'est-ce qu'il faut faire il faut retrouver son étoile il faut joindre à ton étoile ta réalité physique et c'est là que la côte va dire si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité dans tes moments tu seras sauvé homme de Dieu toi tu es un docteur de la parole le terme grec utilisé pour si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus c'est homologéo et homologéo dans sa définition en grec c'est un peu comme une usine de transformation c'est-à-dire que c'est prendre ce qui est spirituel pour en faire ce qui est physique et charnel prendre ce qui est invisible pour en faire ce qui est visible et c'est pour cela que la Bible dira clairement et la parole fut faite chair et la parole fut faite chair le Logos le Logos il est invisible il est abstrait c'est la promesse que Dieu t'a faite tu vas te marier tu vas t'utiliser tu seras un grand prophète tu seras une grande prophétesse tu seras un instrument puissant dans ta génération ça c'est le Logos c'est la promesse c'est la parole elle est invisible elle est immatérielle maintenant la Bible dit c'est le Logos Sars et Geneto la parole qui était invisible le Logos est devenu le Sars le Sars c'est la chair ce qui est palpable ce qu'on peut toucher donc tu peux avoir des grandes promesses de Dieu dans ta vie mais on ne les touche pas encore elles ne sont pas encore palpables elles ne sont pas visibles à l'oeil nu et l'homme croit en ce qu'il voit la promesse elle est invisible on ne la voit pas toi seul c'est ce que Dieu a dit que tu seras maintenant il faut savoir une chose il y a ce qu'on appelle le braquage spirituel il y a le vol spirituel il a dit clairement que Satan est un voleur et il est venu pour voler pour égorger et pour détruire donc il vole quoi et Jésus dira lui-même garde jalousement ce que tu as reçu de peur que cela te soit volé oh yes voler Satan vole donc quoi est-ce qu'il vient voler mon téléviseur à la maison est-ce qu'il vient voler dévaliser ma maison qu'est-ce que le diable vole aux enfants de Dieu ou bien aux hommes il ne peut pas voler ce genre de choses il vient voler justement cette étoile-là qui te permet de vivre la concrétisation la matérialisation l'implémentation de tout ce qu'il t'a promis il vole ton étoile il détourne ta destinée je vois comme sur une route et on est en train de t'orienter là où tu dois partir il vient mettre des pancartes de déviation pour te mettre en dehors de là où tu es censé partir tu continues à avancer droitement sur un chemin mais pourtant ce chemin ne met nulle part tu fournis les efforts tu jeûnes tu pries tu es sur un chemin mais le chemin ne te conduira jamais mais alors jamais vers là où Dieu t'a destiné c'est pourquoi on parle de récupérer il vole donc ta destinée il vole ta bénédiction il bloque tes promesses il contrefait tout ce que Christ a préparé pour toi il démontre cela il vole il brate comme l'homme de Dieu il dévie complètement et c'est choquant de constater que quelqu'un quelque part est en train de vivre avec tes promesses que ton étoile est en train de nourrir quelqu'un d'autre ton étoile est en train de délever quelqu'un d'autre quelque part c'est ce que je n'ai jamais compris il faudrait que on essaye d'étudier un peu cette histoire pour voir ça un peu plus clair mais bien aimé nous sommes là ce soir nous sommes là cette nuit pour te dire que tout ce que Satan a volé tout ce que les esprits t'ont volé tout ce que la sorcellerie a volé ta destinée dans tous les sens nous voulons récupérer et te donner tout ce qu'ils ont bloqué nous voulons récupérer et te donner tout ce qu'ils ont dit te permettant de vivre une vie qui n'est pas en adéquation avec les plans merveilleux du Jésus Christ pour toi nous sommes là ce soir et nous sommes là pendant ces trois jours pour aléantir pour annihiler pour détruire et déconstruire tous leurs plans tous leurs projets toutes leurs institutions alors Satan vient pour dérober égorger et détruire je ne sais pas combien de choses il a détruit dans ta vie je ne sais pas combien de choses il a détruit il détruit il freine il vole il envoie à d'autres personnes en fait tu vis quelque chose et Dieu je suis en train de voir un plan un schéma c'est-à-dire que dans le ciel le schéma de Dieu te voit une personne victorieuse une personne gaillante une personne en santé mais dans ta réalité tu es dans une condition de plus misérable et quand Dieu donne à l'ange au ciel ton adresse qui va retrouver ma fille telle il lui donne une adresse une adresse d'un palais une adresse d'une personne qui est dans un quartier huppé mais malheureusement ta réalité est ailleurs parce que Satan a volé ton cheval et il l'a donné à quelqu'un d'autre à un esclave à un esclave et l'esclave est sur le cheval et toi tu es en train d'aller à pied homme de Dieu il y a cette réalité on peut la retrouver dans la Bible de Genèse d'Apocalypse oui je pose une question vous qui nous suivez ce soir toi tu me suis et tu as ta place et c'est toutes les promesses de Dieu ce sont accueillies pour toi parce que le diable a développé des armes spirituelles sophistiquées pour intercepter les prophéties des enfants de Dieu il y a un mystère qu'il faut que les gens comprennent dans le combat spirituel la Bible appelle le diable le prince de la puissance de l'air le prince de la puissance de l'air le diable a une base aérienne dans les airs la responsabilité de cette base aérienne c'est d'intercepter non seulement les prières mais les exaucements aux prières c'est d'intercepter les promesses de Dieu qui descendent en réponse à tes prières c'est d'intercepter les prophéties de ta vie de les voler la Bible explique clairement la Bible explique une chose de façon claire que lorsque le prophète Jérémie a prophétisé sur Israël il a dit vous irez en déportation pour 70 ans et ils sont allés leur souffrance leur épreuve devrait durer 70 ans ils vont aller en déportation d'après la parole que l'Éternel avait adressée par la boue du prophète Jérémie et ils vont faire 70 ans mais ils vont dépasser les 70 ans et la souffrance dépasse les bornes la souffrance continue la Bible dit qu'il y a un jeune homme qu'on appelait Daniel il faut de Daniel ce soir il faut de Daniel dans ta famille tu dois être le Daniel de ta famille quelqu'un qui maîtrise les temps et les saisons les temps et les saisons divins oui oui il y a temps alors qu'est-ce qui se passe c'est que Daniel en faisant des recherches en sonnant les écritures il se rend compte qu'il y a une erreur quelque part il se rend compte que la souffrance qu'ils sont en train de souffrir l'esclavage qu'ils sont en train de vivre illégal que c'est un abus de pouvoir c'était 70 ans mais ils étaient en train de souffrir pendant plus de 70 ans il y a des familles où Dieu avait décidé quand même éprouver la famille peut-être pour 10 ans ça fait 100 ans dans ta famille personne ne s'est jamais levé personne n'a jamais brillé personne n'a jamais marqué sa génération personne n'a un non grand dans ta famille cette souffrance illégale doit s'arrêter et c'est comme ça que Daniel va se rendre compte que l'esclavage la déportation est déjà finie prophétiquement ils étaient libres depuis plusieurs années ils ont été libérés par le ciel mais ils étaient encore esclaves parce qu'ils n'avaient pas pris possession de leur prophétie on avait volé leur prophétie tu dis qu'ils étaient libres depuis le ciel les avait libérés ils avaient fait 70 ans et c'était fini c'est libre mais je pensais que quand on est libéré par le ciel la libération prend effet sur la terre non on ne peut pas quand le ciel te libère tu dois connaître que le ciel t'a libéré et tu dois donner des déclarations et prendre possession de ta liberté voilà pourquoi Jésus a dit parce qu'il dit vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendrez libre donc ça veut dire quoi un enfant de Dieu qui est ignorant de son droit spirituel va souffrir des choses qu'il ne devrait pas souffrir le diable va le faire souffrir de ce que j'appelle un habit de pouvoir voyez la Bible dit Paul l'a bien expliqué dans Galates chapitre 4 verset 1 à 2 Paul dit ceci aussi longtemps que l'héritier est un enfant l'héritier c'est toi et moi je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave quoi qu'il soit le maître de tout mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps mal que par le père ça veut dire quoi ça veut dire que tu peux être l'héritier mais si tu es un enfant et si le mot enfant vient du grec népios qui veut dire un enfant dont le cerveau n'est pas encore mature tu as le cerveau tu as le cerveau en train de se former il n'est pas encore mature donc c'est non pas immature c'est quelqu'un qui est ignorant un peu comme Jésus quand Jésus était népios c'est sa mère qui décida à quelle heure il devait être lavé quel genre de vêtement il devrait porter où il devrait être Jésus ne disait rien il ne faisait rien on lui imposait tout jusqu'à ce qu'il devait un fils là maintenant quand sa mère demandait après lui il disait femme qu'y a-t-il entre toi et moi là c'est népios vous voyez devant Pilate il a fui là c'est un ouio devant Pilate il a fui parce qu'il était népios oui mais quand il a grandi il a dit il a fui devant Hérôte devant Pilate donc ce Pilate lui a dit est-ce que tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi il lui a répondu tu n'as aucun pouvoir sur moi qu'il les aura donné par le ciel voilà ça c'est ouio donc il y a une différence entre un enfant de Dieu népios et un enfant de Dieu ouio alors qu'est-ce qui va se passer Daniel va commencer à prier Dieu et la Bible dit que 21 jours de jeûne le 21ème jour là où je viens avec la libération avec le mandat et là où je lui dis que dès le premier jour où tu as commencé le jeûne j'avais déjà l'exhaustissement je descendais déjà avec la libération du peuple avec le mandat du peuple le mandat de libérer le peuple mais le prince de Perse m'a arrêté il m'a résisté il m'a barré la voie pendant 21 jours il a fallu que l'on appelle l'un des principaux c'est-à-dire Michael c'est lui qui est descendu et c'est lui qui m'a aidé et je suis descendant vers l'exhaustissement ça dit quoi ? ça dit que le gars devait jeûner un seul jour mais il a jeûné 21 les 20 jours de jeûne supplémentaire venaient de quoi ? parce que Satan avait retenu sa prophétie mais il ne le savait pas il pensait Dieu ne l'a pas exhausté il y a des prières que tu as faites pendant 10 ans Dieu t'a exhausté en 95 Dieu t'a exhausté peut-être en l'an 2000 ta délivrance ta richesse a été libérée en 98 au ciel quand Dieu regarde ton dossier il voit déjà le prier que tu fais il demande elle est encore célibataire son mariage c'était quand tu père tu avais libéré son mariage en 1997 et Dieu dit pour qu'elle est encore célibataire on ne sait pas le prince de Père a arraché son mariage ça n'arrivera pas cette terreur sera rectifiée que vous soyez connectés en direct ou que vous soyez ici à l'est soyez à Enya quartier Enya à la congrégation baptiste camerounaise la paroisse nous vous attendons je dis la vérité Dieu va t'aider comme il a aidé Daniel il faut que les gens comprennent une chose homme de Dieu la prophétie n'était pas pour Daniel non elle était pour ses pères oui c'est-à-dire qu'à l'époque où la prophétie est donnée Daniel n'est pas encore né oui c'est un héritage parental oui un héritage à ses pères que le diable a volé mais Daniel a libéré l'héritage de ses pères il a libéré l'héritage de son père et de sa mère tout ce que le diable a volé à ta famille à la maison de ton père à la maison de ta mère nous allons récupérer cela il faut seulement que tu dises que le programme si je le manquerai pour rien au monde si vous n'êtes pas présent soyez connaître en direct vous recevrez la même chose que nous qui serons en salle nous recevrons homme de Dieu je suis choqué je suis choqué je suis bousculé pendant que tu parles et la question que je me pose c'est si Daniel n'était pas là si Daniel n'avait pas existé quelle question ? si Daniel n'avait pas eu la révélation qu'il a eue si Daniel ne s'était pas levé comme l'homme qui doit se l'aider pour la situation et pour la circonstance si Daniel n'avait pas compris le rythme à la saison les circonstances et les temps dans lesquels était son peuple qu'allait-il arriver ? qu'allait-il se passer ? pendant près de 70 ans et plus ils ont souffert il se met à prier 21 jours et à peine il prie la solution arrive et quand la solution arrive il y a encore 20 jours qui s'ajoutent c'est-à-dire que Satan était résolu de faire génir de faire souffrir ce peuple et c'est cette erreur que nous voulons rectifier nous voulons nous positionner comme des Daniels nous voulons nous positionner comme des Daniels qui ont compris que ta prophétie a été libérée depuis mais elle est bloquée sur un chemin elle est bloquée par un prince elle est bloquée par une sorcellerie elle est déviée par un programme de sorcellerie nous voulons nous lever ce qui est intéressant dans cette histoire également c'est que pendant que Daniel est en train de prier on envoie un ange au secours de l'ange qui a porté la pression c'est là où je comprends donc nous allons faire des prières qui vont secourir les anges qui apportent ta délivrance pendant ces trois jours et à partir de ce soir nous voulons prier écoutez bien aimé il y a des choses il y a des situations dans lesquelles vous vous trouvez où votre prière n'a plus de force où quelqu'un d'autre doit prier quelqu'un d'autre doit se lever quelqu'un d'autre doit parler quelqu'un d'autre doit engager son notion ses connexions ses alliances pour que la situation change il y a des situations où vous avez besoin qu'une autre élève la voix grâce à sa relation avec Dieu pour que Dieu vous regarde différemment pour que Dieu se souvienne de vous ne vous trompez pas nous sommes tous chrétiens mais nous n'avons pas tous les mêmes grâces nous ne portons pas tous les mêmes faveurs nous ne fonctionnons pas tous avec la même présence la même grâce de Dieu Jésus disait que celui qu'on aime plus celui à qui on parle plus aime plus donc il y a des notions de plus dans ça il demande à Pierre Pierre m'aimes-tu plus donc il y a des façons de faire plus alors on a parfois la grâce des fois des personnes qui ont plus de grâce que vous dans tel ou tel autre domaine nous sommes là ce soir et nous sommes là cette semaine à Berthois comme des Daniels qui se sont lévés et qui se sont rendus compte que votre famille depuis trois générations depuis dix générations souffre d'une situation qui était supposée se lever il y a un homme qui doit se lever une personne qui doit venir et qui doit arrêter ce cycle là qui doit stopper ce cycle là vos dimensions académiques vos dimensions professionnelles vos business vos affaires votre santé votre vie épanouie parfois ça a été kidnappé ça a été retenu ça a été embrigadé nous voulons briser cela au nom de Jésus nous voulons récupérer ce qui est à vous dans le nom de Jésus vous donnez votre liberté vous redonnez votre joie de vivre afin que vous puissiez célébrer l'éternel comme jamais au parable c'est pour cela que nous sommes ici je sens une notion terrible est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous soit en direct ce soir qui peut dire en commentaire je suis le Daniel de ma famille je suis le délivreur de ma famille il y a parfois écoutez on a découvert quelque chose c'est comme le Dieu c'est que quand Dieu veut apporter la délivrance dans une famille ou dans une génération il suscite un homme c'est toi qui nous as expliqué l'autre jour qu'en Israël à l'époque des juges parce que le livre des juges c'est aussi un des livres les plus anciens dans les scènes de l'écriture et donc à l'époque des juges lorsque Israël était maté par ses ennemis Dieu ne suscitait pas une armée non Dieu suscitait un homme non il suscitait juste un homme et par cet homme la délivrance entière dans la famille que le manteau des juges soit libéré dans ta vie ce soir que le manteau des juges que Dieu fasse de toi le juge de ta famille que Dieu suscite des Daniels ce soir que l'héritage de Daniel soit redoutable sur ta vie nous te nommons le Daniel de ta famille au nom de Jésus dis en commentaire je suis le Daniel de ma famille je suis le Daniel de ma famille la délivrance de ta famille viendra par toi c'est toi qui vas donner la honte aux ennemis de ta famille c'est toi qui vas amener les gens à se répentir du mal qu'ils ont fait et ont dit contre la maison de ton père et contre la maison de ta mère écoutez moi il ne peut pas avoir de changement sans révolte en vous tu dois te révolter tu dois dire comme l'apôtre Pierre a dit assez c'est assez assez c'est assez tu dois te lever pleurer ne va pas t'aider te lamenter ne va pas t'aider te plaindre ne va pas t'aider chercher le conseil à gauche à droite ne va pas t'aider nous te disons le secret lève-toi révolte-toi contre l'échec révolte-toi contre le prince de Perse dans ta famille révolte-toi contre la domination qui entre les mains des sorciers dans ta famille pourquoi laisser les sorciers dominer il faut quelqu'un qui mette en échec et en déroute toute l'armée des sorciers dans le nom de Jésus de Nazareth pouvons parler à l'assurance en tant que serviteur du Dieu vivant je vois des familles sorties de l'esclavage pendant qu'on parle je vois ta famille délivrée je te vois sortir de la prison je vois la maison de ton père de ta mère te suivre à ta suite libre complètement libéré reçois l'alliance de Daniel est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on se joigne à lui dans la prière pour défier les sorciers de sa famille on va ouvrir le standard les numéros sont affichés je ne sais pas comment on épingle souvent les numéros mais j'aime le numéro regardez sur le titre direct il y a le numéro le plus 237 672 13 03 23 plus 237 672 13 03 23 plus 237 672 03 23 et on a aussi le plus 600 plus 237 692 40 71 86 plus 237 692 42 40 71 86 alors on peut appeler tu vois si tu donnes ton non c'est bon donc ça va d'accord on va prendre la première personne ce soir allo bonsoir allo allo oui bonsoir madame oui shalom shalom à vous vous appelez d'où je téléphone de la Suisse ah de la Suisse comment on vous appelle je me sens de la Suisse comment on vous appelle je m'appelle Charlotte Charlotte d'accord que Dieu vous bénit Charlotte dites nous dites nous votre préoccupation ce soir nous allons vous rétablir au nom de Jésus Christ à votre place je suis la dernière de ma famille amen c'est à dire que dans ma famille je suis née à Jules à l'âge de deux ans nous avons disparu de la maison trois jours après on nous retrouve sous la fenêtre attendez qui a disparu de la maison les enfants les deux jumelles ma soeur et moi vous avez disparu de la maison à votre naissance c'est ma soeur et moi qui a ma jumelle et moi qui avons disparu de la maison il faut dire que mes parents nous avaient confié à son petit frère parce que maman était enceinte quand on avait deux ans et de cette maison on disparaît trois jours après on vient nous retrouver sous la fenêtre les gens ont cherché partout et c'est resté un sujet tabou dans le village mais les parents en ont parlé comme ça j'avais une sensation comme si on nous versait de l'eau sur le corps comme si on était couché sur des feux de bananier j'ai eu cette sensation pour dire la situation puissante de la famille c'est l'esprit de Silva on se marie mais on ne reste pas mariage soit pour les hommes ils se marient et ils se séparaient de 9 femmes après j'ai eu déjà du mariage je suis mariée la première fois au Cameroun j'ai divorcé j'ai épousé un Suisse je suis en Suisse actuellement mais on est séparés depuis 18 ans où ? et c'est quelque chose qui se passe dans la famille vous êtes où ici ? vous êtes où au Cameroun ? vous êtes où ? et Boulogha je suis de Boulogha d'accord il n'y a pas de problème c'est un village où tout le village a des couches de nuit oui d'accord nous allons prier pour vous mais je vais vous dire quelque chose alors ? vous me suivez je vais vous montrer quelque chose vous comprenez ce que vous avez vécu pendant que j'étais en train de parler j'étais en train de revivre la scène dans mon esprit ce qui s'est passé avec vous quand vous étiez enfant c'était comment on appelle ça ? c'est un acte de sorcellerie des plus élevés oui et c'est une femme dans votre famille qui a fait ça la femme là elle n'est même plus là elle est morte alors je parle oui c'est une femme dans votre famille qu'on appelait maman Charlotte à l'époque qui est déjà morte vous me suivez ? oui je vous écoute oui j'ai vu cette femme qui était proche à votre mère qu'on appelait Charlotte ou c'est Charlotte Banguet ou c'est Charlotte Banguet quelque chose comme ça c'est cette femme qui vous a retiré dans la sorcellerie pour aller faire des pratiques contre vous des traditions des rites des rituels et tout cela paix nous brisons cela au nom de Jésus quand elle est mariée deux mariages ça n'a pas donné homme de Jésus et c'est la vie de beaucoup de personnes parce que son étoile a été volée homme de Dieu est-ce que tu peux déclarer une parole devant le père des esprits des prophètes afin d'apporter la délivrance dans la vie de cette femme il n'est jamais trop tard avec notre Dieu il peut restituer les années qu'on dévorait le asile le gaz le dialecte dans ta vie dans ta vie est-ce que les années que le célibat la malédiction ont dévoié à cette femme et c'est notre Dieu il ne peut pas lui rendre sa solution nous sommes dans la prière au nom de Jésus nous prions pour ton enfant comme nous élevons nous voient comme Daniel que la solution arrive immédiatement et que ce qui a été détenu soit libéré maintenant même au nom de Jésus Christ Amen Madame que le Seigneur rende plus belle vos dernières années que les premières au nom précieux et souverain de Jésus Christ Amen Allo bonsoir Allo 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 Oui bonsoir Bonsoir Madame vous appelez d'où? Vous appelez? Il y a Allo 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 Le volume il y a tellement d'appels en même temps plus je les appelle le téléphone se te close plus je les appelle ça je ne comprends pas ça les gars il y a plus je les appelle Allo Allo On va rapprocher comment ça comment on peut avoir plusieurs appels en même temps mon frère la connexion 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 Allo 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 et les combats ceux qui sont attribués c'est les zones littorales c'est à dire là vous avez vous êtes voisin avec les esprits des eaux c'est une réalité vous êtes en rapport avec les esprits des eaux que Dieu aïe Allo Allo Je vous ai prié pour que les mauvaises rencontres les hôtels les mauvaises rencontres soient brisées dans votre vie dans votre jeunesse il y a des folies qui ont été faites des rencontres qui ont été faites qui n'étaient pas bonnes j'ai vu une fille qu'on appelait Charlotte je vous ai vu avec une jeune femme qu'on appelait Charlotte avec eux vous êtes séparés ça fait ça fait déjà plusieurs années aujourd'hui vous savez où elle est maintenant non papa non papa la jeune dame si la relation n'était pas quelque chose de simple c'était pas quelque chose de simple vous avez laissé quelque chose de vous dans cette fille là elle a pris quelque chose de vous et elle a volé parce que le diabète utilise les hommes pour voler les hommes est-ce que vous me suivez à l'époque il y a une autre jeune fille que je vous appelais Valérie que vous aimez aussi une jeune fille brune comme ça c'est une fille brune petite de taille comme ça très belle vous mouriez derrière elle-même elle est où aujourd'hui on s'était connu Boulouva la Yaoundé on s'était connu Boulouva la Yaoundé on l'appelle comment Valérie la jeune femme aussi elle aussi c'était une ambassadrice une ambassadrice dans la sorcellerie homme de Dieu d'accord c'était une ambassadrice dans la sorcellerie et je vais vous montrer quelque chose le Seigneur vous aime tellement parce qu'après cette prophétie votre ministère va prendre une autre tournure amen papa votre ministère va prendre une autre tournure je vous ai vu dans la cartographie prophétique je vous ai vu avec un ami d'enfance qu'on appelait Brice avec vous aussi séparé aujourd'hui Brice papa Brice oui Brice Brice hein c'est la main de Dieu vous avez été délivré des situations très très compliquées dans votre vie des situations énormes Dieu vous a délivré maintenant écoutez il y a un ange du Seigneur que vous ressentez souvent papa même dans le sommeil vous le voyez papa à la maison vous ressentez un ange puissant à la porte l'ange s'il y a une épée sa mission commence ce soir le Seigneur vous délivre par son ange de toute adversité acribuie amen tendez votre main tendez votre main les deux mains au nom de Jésus comme tu me l'as montré recevez le don de guérison des miracles maintenant amen recevez le don de guérison des miracles amen je reçois papa oh oh recevez le don recevez le don de prophétie je reçois recevez le don de prophétie que vos yeux soient ouverts maintenant au nom de Jésus amen écoutez Dieu me dit de vous dire ceci jeune homme jeune prophète vous êtes un prophète oui papa vous savez ça oui papa jeune prophète oui papa il y a une jeune fille à qui vous avez parlé de Dieu au marché qu'on l'appelle Sidon Sidon c'est ma fille papa c'est ma fille Sidon oui papa ah elle est donc homonyme à cette Sidonie au marché ils sont ensemble à Sidonie il y a une femme au marché qu'on l'appelle Sidonie je vous ai vu parler avec cette femme Sidonie se marchait dans les dents elle est à l'église papa ah elle est à l'église oui c'est ma fille oh c'est long ça c'est une dame déjà oui c'est une dame bien c'est bien demain vous avez culté quand on a culté demain bien demain pendant le culte mettez-la devant oui papa prophétisez sur elle oui papa vous saurez qu'un prophète a parlé sur vous amen papa votre ministère commence sur Sidonie yes amen papa et dis-lui que son commerce est béni ses activités sont bénies amen elle est la danielle de sa famille au nom de Jésus de Nazareth amen Dieu vous bénisse amen shalom on va prendre quelqu'un d'autre non homme de Dieu c'est très dangereux non non c'est très dangereux on va Satan va souffrir Satan Satan est dans le bruit détruire les oeuvres des ténèbres des ténèbres on va détruire les oeuvres des ténèbres on va prendre quelqu'un d'autre oh la la j'ai raccroché on va l'appauvrir on va le dépouiller tu dois retrouver ton trône on va confirmer Colossien chapitre 2 oui après du verset 12, 13, 14 oui mon frère il a dépouillé les autorités il a dépouillé allo bonsoir allo 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 oui on va prendre quelqu'un d'autre il y a tellement d'appels je suis même dépassé mon frère allo allo bonsoir oui c'est quelqu'un les gens appellent en même temps d'accord oui allo bonsoir madame oui salome salome à vous vous appelez de la Martinique vous appelez de la Martinique ok oui wow homme de dieu c'est de loin il n'y a pas de distance dans le spirituel il n'y a pas de barré dans le spirituel alors dites nous confessez dites je suis la Danielle de ma famille yes je suis la Danielle de ma famille c'est là il a compris au nom de Jésus oui nous vous écoutons j'étais venue à Villabé dernièrement oui j'étais au culte de Villabé oui mais malheureusement je n'ai pas j'avais fait le déplacement pour vous voir malheureusement je n'ai pas pu vous voir parce que ma situation est un peu critique oui j'ai déjà créé plusieurs business et le dernier business que j'ai créé mais je suis physiquement en France métropolitaine à Paris oui le dernier business que j'ai créé c'était le service à la personne la directrice des services à la personne m'a combattue ma famille me combat je sais que j'ai un ministère en moi mais je suis très combattue m'ont mis les bâtons dans les roues mais pas possible l'argent ça ne reste pas alors que j'avais bien démarré mon fils est franco camerounais il a créé son business il me dit maman il a fait Sciences Po il a fait de grandes études il me dit maman on me combat mais il est très combattu aussi mon fils mais ça c'est une autre histoire que je voudrais régler vous personnellement voilà d'accord écoutez est-ce que vous croyez que moi au Cameroun vous êtes là-bas dans les îles est-ce que vous croyez que si nous déclarons une parole ici vos finances vos finances vont ressusciter au nom de Jésus je le crois d'accord tendez la main la main tendez vos mains le docteur va prier et je vais aussi prier pour vous Dieu va restaurer ce que le diable vous a volé c'est de ça que nous parlons docteur le vol le vol le grand banditisme satanique nous allons prier pour vous on va vous appeler on va vous appeler pour signer des contrats le docteur va prier pour vous et je vais prophétiser sur vous je me tiens sur le fondement des apôtres et des prophètes et je déclare je décrète la récupération de vos finances l'ouverture des nouvelles portes à l'heure souveraine de Jésus ce qui vous a échappé depuis jusqu'à cet instant à partir de maintenant vous recevez cela vous saisissez cela et vous vivez avec au nom du Dieu qui nous assiste et qui nous inspire nous avons prié Amen Amen écoutez la parole de l'éternel vous me suivez Amen le Seigneur m'a dit de vous dire ceci vous avez fait du bien aux gens vous avez aidé beaucoup de personnes beaucoup et il y a une femme qu'on appelait Marie Maria Marie à qui vous avez fait du bien ça fait des années aujourd'hui oui et cela a été écrit dans le livre des souvenirs devant l'éternel des armées Alléluia J'ai vu cette femme qui était en détresse et je vous ai vu l'aider et le Seigneur m'a dit regarde à cause de cela à cause de cet acte de justice je voudrais la bénir Amen et Dieu va vous bénir pour cela j'ai vu quelqu'un qu'on appelait Noé Noé quelque chose comme ça ça fait des années aussi ça c'est des choses des actions que vous avez posées innocemment dans l'ignorance même mais que Dieu a écrites à votre sujet Amen à cause de cela vous serez appelé vous allez signer des contrats et vous saurez qu'un prophète et un docteur ont prié sur votre vie le démon qui a mangé votre richesse vomit votre richesse comme on parle au nom de Jésus dans le nom de Jésus de Nazareth votre destinée madame écoutez bien ce que je dis votre destinée c'est aujourd'hui qu'elle vient de commencer que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth Amen 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 Oui Allô Mes soeurs sont fâchées avec moi elles disent que je vais être dans une fèque je suis la seule qui est chrétienne tout le monde est fâché avec moi dans ma famille ça ça va nous venons de vous établir la Daniel de votre famille tout le monde reviendra vous demander pardon Dieu vous bénisse mais ça c'est terrible homme de Dieu tu sais ce qui se passe ici c'est ça c'est quelque chose de très redoutable qui se passe oui c'est-à-dire que Daniel avait prié il était seul nous sommes deux ici nous sommes deux je vois le diable déménager il est dans le problème je le prie allo bonsoir allo 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 oui bonsoir oui bonsoir oui bonsoir papa oui vous appelez tout j'appelle du Burkina Faso j'appelle Burkina Faso d'accord dites je suis le Daniel de ma famille je suis le Daniel de ma famille qu'il en soit ici au nom de Jésus Christ Amen Amen je reçois alors dites nous quelle est votre préoccupation qu'est-ce que Satan vous a volé papa Satan m'a volé mon foyer qu'est-ce qui s'est passé j'étais aux Etats-Unis pendant 13 ans et je vivais avec ma femme et sa belle mère est venue et ma belle mère est venue nous rendre visite lors de l'accouchement de notre fille et en passant ma fille on l'a nommée mère à cause de Demi qui est votre fille et il se trouve que tout se passait bien mais c'était la période de COVID et on était dans une chambre salon et elle voulait tout elle voulait tout commander et elle me manquait de respect et vraiment elle nous donnait vraiment aucune place quoi genre elle est là c'est elle qui va tout gérer et tout le reste donc c'est à ce moment on s'est raté ça c'est les filles de Bastille qui ont attaqué le foyer oui on s'est raté et puis bon la fille a décidé de rentrer en vacances pour présenter les parents mais il y a une voix une nuit qui m'a dit d'aller ouvrir le email et là j'ai vu qu'en fait elle était en train elle était allo allo ça c'est dangereux allo allo il faut qu'on le rappelle je dois le rappeler c'est quel numéro oh c'est égal il est parti c'est 226 c'est 226 c'est centaines d'appels pas moyen pourtant je voulais prophétiser de la parole éternelle le frère du Burkina Faso rappelez s'il vous plaît rappelez tu vois ça n'a pas d'absence rappelez immédiatement rappelez je dois vous prendre je dois vous parler c'est lui ici gloire à Dieu vous rendez-vous vous ne pouvez pas oh attend oh il était là où il les appelle celui-là celui-là oui oui allo allo oui allo mais là c'est dangereux ça ne me parle pas allo oui papa je vous entends d'accord oui vous avez ouvert le mail qu'est-ce qui s'est passé j'ai ouvert le mail j'ai vu qu'elles étaient en train de préparer une procédure de divorce oui contre moi oui et il se trouvait que c'était la belle-mère même qui lui donnait les directives et qui rentrait en contact avec les avocats et toutes les autres personnes oui et donc ce qui fait que je suis rentré en catastrophe et même j'ai perdu mon papa encore la même année et là depuis on est dans la procédure de divorce oui on a divorcé maintenant mais vraiment on m'empêche de voir ma fille et en même temps je n'ai plus de stabilité dans ma vie en fait d'accord écoutez vous ne devrez même pas vous gêner pour ça une femme qui ne vous respecte pas c'est pas une femme dont Dieu vous a délivré plutôt ça c'est l'esprit de Bastille une femme doit respecter son mari pour rien ne montre une femme doit manquer de respect à son mari parce que le mari est le chef de la femme ça on ne discute pas ça avec quelqu'un d'accord vous travaillez quoi à l'époque je travaillais à New York dans une société une société française qui était dans le vin import-export oui et j'étais même chef comptable là-bas il n'y a pas de problème laissez-moi voir quelque chose homme de Dieu oui il a été divorcé il a divorcé on lui empêche de voir sa fille tout ça votre fille vous cherchera restez tranquille restez tranquille et ne vous ne vous laissez pas troubler par ça oui le docteur va prier pour vous pendant que je suis en train de regarder dans l'esprit une parole de l'éternel pour vous et une orientation pour vous homme de Dieu faire que ton ciel s'ouvre sur la vie de cet homme et que les lèvres qui ont longtemps que les soucis les inquiétudes s'arrêtent dès ce soir amen à partir de cet instant nous ouvrons une nouvelle page pour sa vie une nouvelle séjour pour sa vie de nouveaux résultats cher monsieur recevez cette grâce de notre part au nom du souverain de Jésus que c'est Nazareth amen le Seigneur m'a montré le Seigneur m'a montré un contrat que vous allez signer il y a une porte qui vient de s'ouvrir devant vous il y a un contrat que je vois mais dans le domaine du pétrole dans le domaine du pétrole le Seigneur va vous donner une grande connexion il y a une connexion la connexion aussi c'est comme si c'est un rapport parce que je vois une jeune femme qu'on appelait Chantal que vous avez connue ça fait des années aujourd'hui aussi et la connexion c'est comme si c'est rattaché à cette fille cette Chantal là la Chantal aura quelque chose à voir dans votre connexion dans tous les cas je l'ai vue comme une clé vous me suivez je l'ai vue comme une clé c'est une clé cette femme c'est quelqu'un de bien c'est quelqu'un d'extraordinaire elle sera une clé une clé qui va ouvrir une porte nouvelle dans votre vie ce sera une saison de restauration je le reçois maintenant il faut comprendre une chose vous conseillez quelqu'un qu'on appelle Moussa 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 oui c'est un ami c'est l'ami de mon grand frère qui est toujours aux Etats-Unis vous l'avez dit vous avez été à contacter avec lui c'est quand même ce soir il m'appelait beaucoup parce qu'il voulait que je lui envoie de l'argent ok d'accord d'accord alors ce que nous allons faire est très simple vous devez être un peu prudent d'accord papa soyez un peu prudent parce que dès que vous avez commencé à parler c'est l'image c'est son image que j'ai reçu d'abord dès que j'ai décroché le téléphone cette image que j'ai vue et il y a quelque chose dans votre travail vous avez été combattu par un de vos patrons j'ai vu quelqu'un qui vous aime qu'on appelle comme Bado c'est Bado Bado j'ai vu la personne j'ai été combattu par un de mes patrons mais qui est décédé il y a un an oui il s'appelait Herman oui j'ai vu celui que j'ai dit ici j'ai vu prendre votre document votre document là et puis biffer ça oui biffer biffer par haine juste parce que la grâce de Dieu est sur vous donc il y a une saison de restauration redoutable quand il est venu sur vous la soirée si c'est votre soirée ça c'est votre premier janvier prophétique que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ oh ça c'est bien ça homme de Dieu l'église doit retrouver sa place les enfants de Dieu doivent retrouver leur position tu dois retrouver ta place bien aimée il faut rappeler aux habitants de Berthois que nous voici donc à Berthois nous sommes à Berthois et nous serons du côté nous serons du côté de Enya Carrefour Enya nous serons au quartier Enya avant la maison spiritaine dans la paroisse réma de la congrégation baptiste camerounaise trois jours mardi 17h mercredi 17h jeudi 17h Dieu va se manifester là-bas tous ceux qui nous suivent autour de Berthois venons rassemblons nous comme un seul homme ne manque pas un seul jour ne manque même pas une seule seconde sois là avant le temps la gloire de Dieu sera chez toi homme de Dieu il y a des gens qui nous regardent qui ont tellement soif de la main de Dieu il y a des milliers de gens qui nous suivent ce soir on ne peut pas prier sur tout le monde mais l'homme de Dieu va élever la main tout le monde t'entends les mêmes osages devant les grands pendant qu'ils prient le Seigneur arrose ta vie et il te rétablit comme le dernier de ta famille homme de Dieu sont dans la prière que la grâce de Dieu repose sur toi abondamment que ce que Satan t'a volé te soit restitué restauré tu attends quelque chose nous t'établissons comme le dernier de ta famille ce qui a échappé à ta famille depuis des générations à cause de toi que ta grâce la revienne maintenant que ton étoile soit repositionnée réparamétrée au nom de Jésus de Nazareth peu importe d'où tu nous écoutes il n'y a pas de barrière dans l'esprit nous te retrouvons là où tu es nous t'installons dans ta providence nous te donnons ce que Dieu t'a préparé reçois cela au nom de Jésus recevez cela au nom de Jésus la grâce est sur vous sur vos maisons dans vos familles au nom puissant et sous le nom de Jésus de Nazareth Amen que Dieu vous bénisse dans le nom précieux au nom de Jésus notez le rendez-vous aussi demain 10h nous sommes en direct pour prier pour plusieurs personnes et le soir à 22h nous serons connectés sur TikTok pour prier pour ceux qui seront sur TikTok nous sommes ici pour travailler pour nous rassurer que tu sois établi dans ta destinée prophétique demain soir 17h mercredi 17h jeudi 17h quartier Enia la paroisse Rema ministre Michonne de la congrégation baptiste camerounaise soyons très très nombreux physiquement là-bas et Dieu te bénira homme de Jésus c'est un dernier mot à donner à l'église nous vous attendons nous vous attendons vous tous qui êtes dans les environs de Berthois ne manquez pas nous avons dit c'est à partir de 17h mais en réalité venez à 14h venez à 15h pour obtenir des meilleures places parce que nous serons assez nombreux et nous voulons prendre tout notre temps pour nous occuper des uns et des autres alors venez étant rassurés venez en famille venez en amis venez accompagnés et Dieu vous bénira ne manquez pas à ce programme c'est 3 jours de visitation 3 jours de rencontre divine 3 jours de revole 3 jours de décision notre Dieu vous bénira au nom de Jésus Amen Père je prie que cette nuit soit douce que ce nuit de révélation pour plusieurs Seigneur manifeste toi nous voulons te voir manifeste toi à tes serviteurs et à tes servantes ta nuit est bénie si un sorcier ose violer l'espace aérien de ta maison qu'il meure qu'il soit frappé par les sept honnêtes de mon Dieu au nom de Jésus on a prié Amen dit Amen et que le Seigneur te bénisse bonne nuit à chacun